Je suis partisan, si vous voulez, dans un film, d'un thème. S'il n'y a pas de thème, si c'est de la musique d'accompagnement, alors quand c'est dramatique, il y a des violons, des cymbales, des machins, des coups de tambour, des trucs comme ça, ça ne me plaît pas trop. Par contre, ce qu'on appelle la musique d'accompagnement, et comme on le dit d'une manière péjorative, de la musique au maître, c'est-à-dire quand c'est drôle, on fait un duxilo, quand c'est drôle, soi-disant, donc on appuie avec des instruments rigolos, et quand c'est dramatique, au contraire, on balance des trucs dans le... Alors, ça, ce n'est pas mon truc. On intervient souvent dans l'orchestration. Pas toujours, parce que Maurice Jarre, par exemple, c'était son orchestre symphonique, avec son système, justement, de tambour, de musique russo-française. Après, avec Joseph Kossma, je n'ai pas intervenu du tout. Sur Eric de Marsan, j'ai demandé, dans l'Ibice Rouge, une musique avec une scie, avec une scie musicale, ce qui était très rare. Avec Vladimir Kossma, j'ai demandé du cymbalum. Mais avec Yared, qui est un grand, grand musicien, je ne suis pas intervenu dans Agents Troubles, parce qu'il m'a fait écouter, il avait des mélodies avec certains instruments. Je n'ai pas voulu toucher, je n'ai pas voulu dire « Fais ça avec une citare ». Surtout que la citare, et je m'en méfie à cause du troisième homme, j'ai très très peu utilisé la citare, parce que j'en avais peur. J'avais peur qu'on me dise à piquer la musique du troisième homme. La sonorité, bon, alors, j'ai utilisé le piano punaise, beaucoup, la flûte, le cymbalum, le violon, les pizzicatos, par exemple. Non seulement je connais la musique, mais je suis musicien moi-même, sauf que, comme je suis acteur, producteur, scénariste, metteur en scène, je ne peux pas être aussi musicien. Donc, j'ai toujours travaillé avec des très grands musiciens. Le premier étant Maurice Jarre, qui fut mon ami, et que j'ai connu vraiment comme un frère, qui a eu la merveilleuse chance, après avoir fait deux films avec moi, de partir aux États-Unis, et de devenir bel musicien de Laurence d'Arabie, de machin-là, du film Docteur Givago, etc. En dehors de Maurice Jarre, j'ai travaillé avec François Droubet, qui a fait beaucoup de musique de film pour moi. J'ai travaillé avec Joseph Cosma, celui des Feuilles Mortes. J'ai travaillé avec l'assistant d'Enzo Morricone, qui s'appelait Piero Pichone, qui est mort récemment, mais qui était en fait le nègre, dans quelque sorte, quand Morricone ne voulait pas faire un film, il le faisait faire par lui. Et moi, j'avais demandé Nio, et finalement, dans le témoin, c'est Pichone que j'ai eu, qui a fait une très belle musique d'ailleurs. Et après, j'ai quand même travaillé avec... Après ça, j'ai travaillé avec Eric Demarsan, qui était un grand musicien aussi, qui a fait les Melville, l'Ormé des Ombres. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Eric. Après, j'ai travaillé avec Vladimir Cosma, qui est devenu mon musicien, et avec Yared, avec Gabriel, avec lequel j'ai fait quatre films. Donc finalement, je n'ai eu pratiquement que des grands musiciens. Et le malheur veut que, sur les 200 films français que l'on tourne, et même sur les films américains qu'on tourne, si vous voulez, on se retrouve avec des musiques qu'on ne se souvient pas. Et les films dont on ne se rappelle pas les musiques, pour moi, ce ne sont pas des bons films. Parce qu'il y a quelque chose qui échappe, qui n'est pas complet, quand il y a une mauvaise musique, ou une musique neutre, ou une musique d'accompagnement, ça n'a pas la même force. Et l'exemple existe dans tous les pays du monde. Une de mes musiques préférées est un film japonais, que personne ne connaît, bien entendu, parce que c'est un des plus grands films du monde, même plutôt, moi je le placerai en première position, si je devais dire quel est le plus grand film du monde, c'est celui-là, c'est L'Île Nue. Alors L'Île Nue, c'est fait par un japonais, complètement en dehors de tous les grands japonais, de Kurosawa, tous ces types-là, qui eux ont des musiques, généralement des musiques populaires de leur pays, des vieilles complaines, je ne sais pas quoi, très japonaises, tandis que celui-là a fait une musique européenne, alors qu'il était japonais. Mais la musique est sublime. Amen. – Sous-titrage Société Radio-Canada